Bonjour à tous et toutes, Gilles Gaucher-Cazalis, maire adjointe à l'espace public de Nanterre. Et Servane Courteau, maire adjointe à la transition écologique. Nous commençons notre présentation par quelques éléments de contexte. Les espaces verts de Nanterre sont répartis sur les dix quartiers que compose la ville, dans un contexte de fort renouvellement urbain qui rajoute évidemment du challenge à nos politiques environnementales. La ville comprend 117 hectares d'espaces verts, ce qui représente 11,67 m² d'espaces verts par habitant et couvre 32% de la surface communale. Ces espaces verts sont répartis de la façon suivante. 67 hectares d'espaces verts appartiennent à la ville, sont gérés par la ville, ce sont des espaces verts communaux, et 50 hectares appartiennent aux espaces verts départementaux. Et ils sont traités à la fois en régie et par des entreprises privées. Un bref historique sur le cimetière du parc, puisque c'est l'objet de notre présentation. Les habitants de Nanterre disposent de deux cimetières, un au centre et un au Mont-Valérien. C'est ce dernier qui nous amène devant vous aujourd'hui. Il a été créé en 1979. Et dès l'origine, il a été imaginé comme un espace qui devait avoir une forte composante naturelle. Et donc, on y trouve beaucoup d'espèces différentes, conifères, frênes, érables, bien sûr, des plateformes engazonnées, gérées à la fois en zéro phyto et en gestion différenciée. Et ma collègue Servan va vous présenter un peu le détail de ces techniques d'entretien. Donc, pour reprendre une vision plus macro sur la politique environnementale de Nanterre, en fait, la gestion des espaces verts de cette manière remonte au début des années 2000. Donc, on a commencé en 1999 avec un programme d'éducation à l'environnement. En 2007, on a lancé notre premier plan climat avec une deuxième édition en 2014. Et en 2013, on a eu la chance d'être récompensé par un premier label Ecojardin pour le parc des Chenevreux. Et comme le disait Gilles, à partir de 2016, une politique zéro phyto sur l'ensemble du territoire. Et en 2019, la signature d'une charte sur les perturbateurs endocriniens. J'ai oublié de vous dire ce qu'on allait faire pendant ce mandat. Donc là, c'est ce qu'on a fait jusqu'ici. Pour le mandat, on a prévu différentes dispositions, encore une fois, pour encourager la biodiversité. Donc, on a prévu un plan de végétalisation de 5 000 arbres sur 6 ans. Le lancement au printemps prochain d'un permis de végétaliser pour tous les habitants. Et également, un programme de lutte contre les îlots de chaleur qui s'illustre notamment par la désimperméabilisation des cours d'école. Donc, pour revenir au cimetière parc du Mont Valérien. Je vais vous présenter le plan de gestion de ce cimetière qui est issu d'un travail de forçat, on va dire, pendant un an et demi par tous les services concernés de la ville. Donc, que ce soit la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion du patrimoine arboré. Ça a vraiment été de nombreux groupes de travail pour arriver à ce plan de gestion pour les trois prochaines années. Donc, vous voyez la carte du cimetière ici. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a la chance de partir d'un espace qui est très végétalisé. Mais on doit quand même concilier à la fois la fonction funéraire et cinéraire et donc la préservation de l'environnement. Ce qui nous amène à plusieurs axes sur ce plan de gestion. On a d'abord les pelouses tendues, donc sur l'espace funéraire, avec qui représentent en fait finalement 3,5 hectares du cimetière. On a ensuite un quart de la surface du cimetière qui est constituée de boisements, qui eux bénéficient d'un plan de gestion spécifique. On a des massifs de fleurs dont le nombre est en train de diminuer, puisque le but c'est d'avoir une politique d'arrosage qui soit cohérente sur l'ensemble du site. Donc on a 248 mètres carrés de massifs de fleurs. On a un verger avec de nombreux arbres fruitiers. On a des prairies fleuries semées en 2018. Donc là, ce sont des prairies fleuries qu'on a installées nous-mêmes. Donc là, vous avez l'exemple de prairies de Coquelicot. Et on a également des prairies fleuries spontanées, qui en fait sont liées à l'arrêt des tontes sur une partie des pelouses. Donc on est passé d'une tonte toutes les trois semaines à une fauche annuelle. Et ça nous a permis de retrouver certaines espèces, comme l'eau frise bourdon ou l'œillet des Chartreux. Et enfin, on a un élément majeur des cimetières, qui sont les haies de séparation. Et donc là, sur la photo que je vous présente, vous avez un fort contraste entre les anciennes haies monospécifiques, qui étaient taillées annuellement, et les nouvelles haies multispécifiques sont constituées à 60% d'espèces indigènes et qui sont taillées si besoin tous les trois ans. Donc tout ce plan de gestion contribue à la gestion du patrimoine naturel. Donc je m'atteindrai sur deux points. Tout d'abord, les inventaires et le recensement des nouvelles espèces. Donc vous voyez à droite la photo d'une orchidée qui a poussé après l'arrêt des tontes et sur laquelle on a tout de suite mis en place une signalétique parce que ça a permis de motiver l'équipe de jardiniers qui s'occupaient du cimetière du Mont-Valérien et de valoriser leur travail et de le faire continuer. Et d'autre part, des aménagements afin de gérer les espèces proliférentes. Donc vous avez sur la photo un nichoir à mésanges. Donc les mésanges nous permettent de lutter contre les chenilles processionnaires notamment. Enfin, sur la gestion de la biodiversité, la ville de Nanterre s'inscrit depuis plusieurs années dans de nombreux protocoles d'échantillonnage. Donc nous avons des protocoles ornithologiques, CIPOL, le suivi photographique des pollinisateurs, des programmes sur les vers de terre, sur les lichens. Et nous avons aussi des pièges photographiques. Et vous voyez en bas à droite sur la photo une renarde qui a été photographiée en avril 2020 sur le cimetière parc. Je laisse la parole à Gilles. Merci Servan. Donc dans le cadre de nos politiques environnementales, la préservation des ressources est un élément très important de notre démarche. et notamment la préservation de la ressource en eau. Donc différents dispositifs ont été mis en place pour essayer de mieux gérer notre gestion de l'eau. Donc le paillage massif, la récupération du bois, des lagages, des massifs arbustifs et des haies. L'acceptabilité auprès du public, ce qui peut nécessiter de temps en temps, j'entendais dans une table précédente, on en parlait aussi, une action spécifique auprès de nos habitants pour leur expliquer la démarche parce qu'ils sont des fois un peu interpellés sur la question du jeunissement des pelouses, mais ça fait partie de la démarche et nous la portons. Nous essayons aussi de choisir des essences évidemment peu gourmandes en eau. Servan en a parlé, le fait que Nanterre soit passé très tôt au zéro phyto nous a permis aussi de mieux gérer notre ressource en eau pour obtenir un résultat de 69% d'économie de notre consommation d'eau entre 2008 et 2018. Donc en dix ans, nous avons obtenu des résultats que nous considérons tout à fait satisfaisants. Toujours dans la question de la gestion des ressources, on a fait une petite slide sur la gestion des déchets, notamment sur ce cimetière, puisque l'ensemble des déchets verts sont valorisés, soit en station de compostage au ciel homme, sur des tonnages relativement conséquents, 20 tonnes en 2018, 14 tonnes en 2019. Et puis depuis un an, nous avons installé sur le cimetière à proprement parler, deux plateformes de compostage pour justement limiter les flux de transport de ces déchets. Alors ce sont évidemment des stations de compostage qui sont exclusivement réservées à nos jardiniers, mais qui permettent d'avoir une ressource naturelle sur place. Alors on est très content d'avoir ce cimetière-parc, en fait qu'on l'appelle vraiment comme ça cimetière-parc, puisque au-delà de sa fonction tunéraire et cinéraire, il nous sert aussi à faire de la sensibilisation à l'environnement, à travers des manifestations, que ce soit le festival Ecozone qui a lieu tous les ans à Nanterre, ou des visites guidées thématiques. Également pour tous les visiteurs du site, on a un parcours d'interprétation. Et enfin on est très fiers, en fait depuis 2013 et notre programme de sciences participatives, de faire venir des enfants dans le cimetière. On a chaque année 200 enfants qui viennent pour participer notamment aux inventaires de biodiversité dans les programmes Opération Verde Terre et Opération Escargot. Alors évidemment pour nous c'est important d'avoir une reconnaissance, peut-être d'abord à l'endroit de nos jardiniers, d'ailleurs je reviens là-dessus, j'ai oublié de le dire dans mon propos liminaire, le parc est géré par 8 jardiniers et un agent de maîtrise. Et donc évidemment ce label conforte, accompagne et met en valeur le travail de ces agents municipaux, ça participe à créer une démarche d'émulation, on gagne bien sûr en traçabilité. Le fait de participer, le fait d'obtenir ce écolabel nous a aussi permis de bénéficier d'un audit indépendant qui nous permet de réinterroger nos pratiques. Et c'est aussi bien sûr un outil de communication auprès du grand public puisque c'est notre deuxième site sur Nanterre à obtenir le label Eco-Jardin. Nous avons un autre parc dans la ville qui a déjà cet écolabel et ça s'inscrit plus globalement sur la volonté de notre ville, sur la place du verre dans notre espace urbain. Et c'est la suite un peu de ce que de 2018 et de l'obtention par la ville de la troisième fleur dans le cadre des villes et villages fleuris. Donc nous continuons sur cette lancée et ces reconnaissances sont importantes pour tout le monde. Alors on continue sur notre lancée et on ne compte pas s'arrêter là. On a déjà plusieurs objectifs sur les trois prochaines années. Tout d'abord, on va renforcer la recherche des sources en eau déjà présentes sur le site qui nous permettra de fournir aux habitants des captages directement de l'eau du site et pas de l'eau de la ville. On va également mettre en place le tri sélectif pour les usagers. Et enfin, vous avez une photo à droite du Belvédère qui est un espace très contemplatif tout en hauteur du cimetière parc. On va renouveler cet espace de manière à ce qu'il soit encore plus agréable. On a déjà fini. On a tenu les temps. On voulait vous remercier pour votre attention. On est à l'audition. Et puis on souhaitait notamment remercier Benjamin Bauer qui est l'agent de maîtrise responsable du parc et puis Coralie Richard et Jeanne Godin de la mission Transition écologique qui ont coordonné tous les groupes de travail pendant un an et demi pour l'obtention de ce label. Merci beaucoup.